et bonjour à tous c'est mister gecko sont aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo alors que vous pouvez le constater j'ai fait un grand bassin ici j'ai un peu amélioré mes zones je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait je sais plus si je vous aviez vu là les castors je me rappelle plus où j'en étais en tout cas j'ai tout boisé ici j'ai fait une cascade là là j'ai fait l'enclos pour les futurs alligators d'ailleurs fait que j'aille voir parce que au marché je suis pas sûr qu'ils y étaient j'en ai plus là j'avais mis une grotte je crois que ça ça y était il me semble je suis pas certain mais enfin bref j'ai fait ça ici j'ai boisé le truc des castors il est parfait moi je trouve maintenant là les alligators il faudra il faudra boiser quand ils seront là et là du coup j'ai fait une zone en fait j'ai vu que les animaux d'amérique ils m'en restaient pas tant que ça l'amérique du nord donc il me restait les otaries californie qu'on va mettre ici du coup avec une petite plateforme d'observation ici et et bah des vitres pour pouvoir les voir à travers de travers l'eau parce qu'elles sont souvent dans l'eau il reste également les rennes je crois qu'on va mettre ici enfin pas les rennes c'est les élans voilà les élans qui eux vont être ici dans cette zone là tout ici là avec sûrement un chemin là qui va partir par là pour designer ici une gare une gare de petits trains qui fera le tour de la montagne plus tard voilà donc les moutons les mouflons de dalles que j'avais prévu de mettre ici à l'origine eux je les je vais les basculer dans la zone que je ferai sur la zone arctique donc qui sera enneigé tout ça sera une zone qui ira que je sais pas encore trop je vais mettre là je pense que après je vais partir sur l'amérique du sud mais avant ça on va d'abord finir de design et ici et partir sur le côté afrique du nord ici pour repartir dans ce sens là vers notre parc pour redisigner notre parc de ce côté ci parce que c'est bien joli mais il manque quand même pas mal de choses ici j'aimerais bien j'aimerais bien faire des choses ici quand même tout tourne notre de téléphérique qui pour le moment sert pas à grand chose ok donc première chose que j'étais en train de finir là c'était de mettre des plantes là pour cacher cette espèce de mur en béton là qui me sert de à maintenir mon bassin donc j'ai mis j'ai mis des poteaux en bois là pour faire joli j'ai mis quelques arbres maintenant à mettre des plantes un peu par là donc pour ça on va aller dans les filtres continent amérique du nord et biome reprendre prairie taïka et climat tempéré et on va chercher ce qu'il ya de pas mal à mettre ici au pied un peu plus bas pour masquer un peu tout ce tout ce truc là ces trucs là c'est pas mal voilà ça c'est bien en faisant en sorte que ça ne traverse pas hop voilà ce genre de choses là c'est pas mal ça c'est beaucoup trop petit mais ça va habiller le sol voilà on va se rapprocher un peu je vais essayer d'habiller le sol que ça fasse pas trop vide partout ça c'est pas mal aussi ça ça me semble bien pour mettre par ici hop et après on va peut-être s'attaquer aux alligators on va voir on va aller voir s'il y en a si on peut aller en acheter certains ok qu'est-ce qu'il y en a d'autres toujours ça c'est trop gros la fougère ça c'est pas mal les fougères ça bille bien je trouve ça fait alors pour mettre les plantes j'ai oublié d'activer on peut mettre rotation aléatoire au moins on impose deux elles tournent elles sont pas dans le même sens hop claque ici ok qu'est-ce qu'on a d'autre la glycine ouais c'est pas terrible ça au départ je voulais habiller complètement le mur là avec la glycine ou des plantes ou je sais pas quoi mais finalement c'était pas ouf ce que j'avais commencé à faire c'était pas ouf c'est trop large ça j'suis pas fan des fleurs moi franchement je préfère on pourrait mettre quelques petits roseaux là un truc comme ça là tac voilà c'est pas mal ça ok voilà très bien ici hop ça c'est des orties les orties c'est sympa aussi faut pas mettre les pieds dedans quoi mais bon là ça le fait voilà ok on est pas mal là je trouve je vais rajouter un peu des grands arbres sur cette zone là j'ai fait une méga falaise ok hop 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 un peu un tuyau géant là hop voilà les sapins comme ça c'est sympa aussi hop qu'est-ce qu'il y a comme arbre sympathique il y a celui-là mais j'en ai mis un là celui-là c'est assez joli on commence à avoir une forêt qui ressemble bien à une forêt là c'est joli c'est quoi ça un orme on va mettre un orme genre par ici voilà c'est pas mal ça ici genre comme ça comme ça c'était pas mal ouais voilà nickel là il y en manque un là qu'est-ce qu'on va mettre comme arbre ici comme ça là un bouleau blanc un peu petit poil petit il va aller plus par là lui ouais tiens pour bouger le trou là voilà ça fait vraiment forêt là nickel je suis content ça reprend celui-là voilà comme ça très bien très bien bon là ça cache à peu près les les trucs derrière on est bien bon là évidemment sur ce mais là on voit des poteaux en bois c'est pas mal ok donc il faudra designer cet enclos après on verra ça plus tard pour le moment je crois qu'il s'arrête par ici là j'aurais juste à faire un truc comme ça là tchoc 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 ah oui je voulais faire un accès soigneur par là peut-être on verra peut-être qu'on bougera un peu les arbres là on verra ça plus tard on va peut-être faire un accès soigneur par là ce serait pas mal ce serait pas mal du tout et là on aura nos élans alors du coup là on est bon ouais pas mal ma forêt quand même hein c'est très classe euh donc on a dit les alligators voilà c'est ça les otaries de californie j'en ai pas acheté d'ailleurs non je crois pas est-ce que ça s'est vendu mes trucs à vendre je ne crois pas j'ai pas l'impression qu'on qu'on argent à monter au centre d'échange comment ça se fait elle qu'elle est là l'animal ne peut pas être rejeté de la nature ok envoyé dans le zoo euh l'animal là c'est ici voilà ok alors on a que des G là hein G G G G bon moi ça a dû se vendre ce que j'avais vendu 8500 il me semble que j'avais un peu plus que ça ça va dire que j'étais quasiment à 20 000 il y a pas si longtemps que ça euh les alligators on a dit donc hop hop non échange d'animaux là et là on va chercher les alligators d'amérique c'est fantastique c'est toujours pareil quelle aura c'est quoi ces stats pourris j'avais les chiens de prairie sinon qu'il fallait que j'achète aussi waah putain mais ça coûte cher pour les petits animaux pourris comme ça truc albinos dégueulasse on s'en fout 500 200 ouais mais il a pas de nader 202 tiens ouais mais c'est un albinos je m'en fous vas-y trimassa par prix croissant 35 202 putain albinos 236 480 480 putain bon surtout que ça il va falloir qu'il y en a un paquet à tous les coups optimisation inter-espèces avec les bisons c'est ce que j'avais vu ouais 1 mâle et 11 femelles au maximum et 2 au minimum ouais bon pourquoi pas sinon on le fout ailleurs il aura pas d'optimisation avec ces bestioles là c'est dommage c'est pas grave ce sera dedans bien on pourra leur faire des petites grottes des petites galeries ou un truc comme ça c'est pour être sympa c'est quoi que j'ai présenté là les bisons j'aurais plutôt dû mettre par là les bisons là il y a un peu de la plaine et ouais par là bon là j'ai mis les aides comme ça bah ici il faudrait que j'y mette ça les bisons en fait ce serait mieux le mettre par là par là même là là ce serait bien ça a pas trop sa place si je trouve ce truc là alors ça on va le mettre pas ici plutôt voilà ces arbres euh comme ça on va voir même ici en fait carrément ouais ok et donc ça on va le déplacer ici ok oh non ça m'a enlevé ça ah pas d'électricité ah 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 c'est pour ça que je l'avais déplacé là bas oh sérieux on va pas s'embêter hein franchement voilà euh alors on va le relever ça et voilà très bien très bien très bien donc maintenant 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 qu'est-ce qu'on va faire euh y'a pas d'alligator les otaries machin de California là ça vaut une blinde aussi et oui forcément le DLC vient de sortir oh mais ça vaut de l'argent dis donc non mais vous savez quoi on va pas s'embêter on va pas prendre des animaux avec des crédits de préservation de ouf on s'en fout on s'en fout après tout on s'en fout après tout là moi je veux mes alligators voilà allez hop on prend un mâle et une femelle on va prendre le mâle le plus jeune là celui-ci je suppose qu'il y'a pas besoin de beaucoup de 1 à 6 bon ça va 1 mâle et 5 femelles donc pour le moment on va prendre euh le gros mâle là celui-ci ou celui-ci non celui-ci hop voilà et la femelle là même si elle a des stats pourris on va espérer que en vieillissant ça ira mieux hop là on va chercher les alligators hop et on va les envoyer dans notre enclos là voilà d'ailleurs je suis en train de penser que mon enclos n'est peut-être pas dans une zone de travail voilà tout à fait c'était ce que je disais hop et lui je l'ai pas encore fait là-bas et lui ça va être afrique il voilà voilà très bien très bien très bien ok alors les alligators on va mettre lecture comme ça ils vont arriver on va juste regarder ce qui se passe ici un peu varier ou les grizzly ah oui j'ai eu des bébés ours enfin des bébés grizzly du coup j'en ai deux même j'en ai deux même j'ai acheté des nouveaux lions aussi j'ai acheté des nouveaux lions aussi parce qu'ils commençaient oula les antilopes d'amérique déjà alors les springboks ils ont eu des petits springboks et antilopes d'amérique alors là on cherche les spring spring springboks ok donc c'est 8 petits c'est une femelle hop on la vend ok et les antilopes d'amérique enfin un petit deux petits là un mâle en levant et celui-là c'est un mâle en levant aussi hop alors là qu'est-ce qu'il s'est passé rien de plus je voulais voir par curiosité où j'en étais avec les hypotragues je pense qu'ils sont tous vieux mes hypotragues non ? mon mâle a 13 ans j'ai des femelles qui sont qui sont pas trop vieilles il faudrait que je le change mon mâle ah si elles sont vieilles toutes mes femelles on verra ça plus tard pareil je renouvellerai peut-être mais tous mes trucs allez les castors ils sont gestants déjà aussi miga la patte rouge bon ça ça se rend que compte de l'argent miga la patte rouge on va garder les deux petites là ces deux-là on les vend hop voilà ok alors mes alligators ça y est ils arrivent premier alligator arrive yes il est gros c'est mon alligator d'amérique c'est béran il s'appelle voilà ah oui ça ferait que j'y fasse aussi pour gagner des crédits donc lui il est dans son enclos et dans son enclos il y a un abri solide j'aurais fait une méga grotte là ok en terrain voilà on va voir ça tout de suite il faut plus de terre et moins d'herbes longues comme d'habitude donc on va tout de suite peindre de la terre voilà voilà la terre de leur cabane c'est surtout et ici voilà ils sont contents ils ont de la terre ils aiment bien la terre plutôt que l'herbe hop voilà comme ça on est bien eau profonde les animaux nageront sous l'eau si la zone aquatique fait plus de 3 mètres de profondeur non c'est marrant j'ai pas d'eau profonde du coup mais bon j'aurais pu dans ce bâtiment créer un truc qui va sous l'eau mais non c'est bon on va arrêter d'imaginer les trucs de ouf et on va voir ce que ça donne comme ça alors ouais chose que j'ai oublié de regarder aussi lui est-ce qu'il va pouvoir s'échapper son enclos oh il peut pas monter là-bas zut sérieux ça c'est pas cool ça c'est pas cool il va s'échapper comment ça ? comment ça ? comment ça ? les bébés ours ils peuvent sauter dans l'eau comment ça ? tu vas où toi ? hop 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 allez on te capture en urgence et lui là qu'est-ce qu'il fait ? il nage aussi oh putain et oui j'ai pas pensé à ça les bébés n'ont pas les mêmes euh les mêmes calculs que les adultes donc là on a deux trous ici là et là on va s'empresser d'aller mettre une pierre voilà des grosses pierres comme ça voilà hop clac j'ai un peu peur pour ici aussi voilà au moins on est serein et voilà ça devrait être mieux là voilà t'es bloqué toi ? très bien déplacer on va le mettre ici hop voilà très bien c'est mieux c'est beaucoup mieux pourquoi bien être faible ? c'est bon c'est parce qu'il était dans l'eau on va mettre pause on va enlever ce truc dégueulasse alors il se passe tellement de choses à chaque fois euh des zèbres on a fait des bébés zèbres on a un guépard qui est adulte alors lui elle on va la vendre ça ça se vend cher les guépards je crois et elle on va la garder ouh dorée c'est pour ça que je devais garder je pense ok très bien et j'utilise les zèbres et j'utilise les zèbres les zèbres là à vendre et c'est tout ok très bien alors on met pause maintenant là il y a l'inspectrice qui est arrivée dans mon zoo ok ok alors juste pour voir là si je prends mon guépard là celle-là je veux la garder je dois pour la vendre cher à 910 j'ai déjà deux femelles guépards ouah 789 alors juste pour curiosité celui-là je vais chercher guépard ouais c'est dans ses prix hein 600 750 ouais moi elle doit avoir 2,2 ans je pense c'est une femelle ouais donc je peux la mettre à je peux la mettre à 700 je pense je pense même qu'à 750 elle partira elle a pas des stats de ouf ouais elle est 700 ok très bien ok donc du coup les alligators c'est combien la hauteur qu'ils ont besoin non c'est pas ça que je voulais faire ah putain je me suis trompé de bouton c'est ici je crois supérieur à 1 mètre ok faut que ça fasse au moins 1 mètre parce que là ça fait des grands trucs là ils font 2 mètre je crois ce truc là ouais bon faut pas que les gens puissent passer les doigts non plus hum ça reste des alligators quoi oh la femelle elle est vachement plus petite oh j'espère écraser par le mètre et là bas ils arrivent pas à passer alors zut c'est trop raide merde euh donc il va falloir que j'enlève l'eau espérons que j'arrive à la remettre après si je l'enlève ouais c'est bon ouais c'est bon on va juste lisser tout ça voilà c'est pas plus compliqué que ça c'était où ? c'était là ça devait être ça ouais ça devait être ça pas sûr pas sûr si ouais si c'est fait ça j'aurais pu lisser un peu là quand même parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu pas terrible en fait là ici on va prendre plus petit on va lisser ici voilà voilà on lisse que ce soit plus facile pour eux de rentrer dans la flotte voilà clac très bien donc on a dit non c'est que ça me les envoie ah oui carrément ok alors attend attendez mon alligator il est où il est là on le renvoie dans le zoo fantastique c'est bon ok donc la petite femelle là hop on met pause oh il faudra que je fasse ses pieds de téléphérique aussi que je les décore ce sera pas mal ça à faire hum hum alors terrain il y a largement assez de surface donc là maintenant voilà très bien ils peuvent aller en haut c'est parfait comme ça les gens pourront aller voir du train et ils pourront se balader un peu donc ça on ferme toi en terme de terrain là on est bon ouais en terme d'environnement il faut des plantes d'amérique du nord aquatique et climat tempéré qu'on enlève taïga qu'on enlève prairie et c'est tout allez les plantes donc là on va y aller hein il faut qu'on décore ce truc là hum 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 ah j'aimerais bien mettre plutôt des arbres feuillus quitte à mettre des saules parce que c'est plutôt des animaux de de marécage comme ça zone marécageuse donc c'est moins la forêt d'épineux des ormes des ormes c'est pas mal des ormes comme d'arbres hop on va mettre par là hop voilà des saules pleureurs comme ça ça c'est pas mal ça ici on va mettre un autre par là on va mettre un autre par là hop hop on va mettre quelques d'énufeurs aussi hop 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 mud hop 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 here ouais c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ok c'est quoi que je voulais moi ça c'est pas mal attendez qu'est ce que ça donne vu d'ici c'est pas mal vu que là c'est pas mal vu que là et vu d'ici c'est pas mal aussi ça fait un peu trop terreux ici mais bon j'ai pas trop ce qu'on peut mettre sachant que ouais j'ai mis puissons de rose on va mettre des petits arbres quand même même si j'ai pas du tout regarder s'il leur fallait beaucoup de plantes ou pas j'aime bien mettre une petite plante à côté d'un arbre tout de suite ça ça fait en forêt ça les arbres en général ils poussent enfin il y a toujours des plantes autour d'un pied d'un pied d'arbre je parlais si j'avais besoin de beaucoup de plantes ou aller mais ah de la mangrove c'est pas une mauvaise idée ça mettre un peu de mangrove là là comme ça je n'avais pas pensé à ça c'est quoi ça ? un être ah il n'y a qu'un seul pied de mangrove c'est dommage ça il me semblait qu'il y en avait plusieurs ah non j'ai sauté la ligne c'est où ? c'était où ? ah j'ai fait de la merde je l'ai perdu fougère être machin bah euh je suis aveugle ou quoi ? bon gros ah voilà il y en a d'autres hum voilà c'est pas trop mal ça bon j'aurais bien voulu des petites plantes quand même ah voilà ça c'est pas mal ça l'aubépine de l'aubépine pas plus bas ça fait des tout petits buissons sympathiques comme ça ok alors toi ouais les termes de plantes ça va 31% monté jusqu'à 50 à peu près bon on est bien là ça fait ça fait un beau petit truc là un peu marécageux là on va rajouter une petite plante là ou quelque chose oh ça c'est un peu gros voilà quelque chose comme ça c'est pas mal j'aimerais mieux par contre rajouter des trucs 4 c'est un peu large 4 2 c'est mieux voilà mettre un peu de verre par contre la part autour des plantes ça fera quand même plus joli voilà genre les crocos ça met de la terre là où il marche quoi ok donc ça on est bon ça on est bon les optimisations maintenant et on aura terminé on pourra on pourrait rajouter un peu des rochers aussi ouais ça j'ai oublié euh donc là on va prendre on va enlever ces trucs là clac 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 aquatiques avec des faux rochers de façon ça on s'en servira pour les otaries peut-être on fera on fera peut-être un truc sous l'eau pour les otaries hop euh tout 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 je sais pas si il est pas mal hop hop voilà des petits rochers un peu voilà ouais là il faudra qu'on décore un peu cette montagne aussi avec des rochers qui sortent comme ça c'est pas mal ça ouais bon je m'en occuperai pas plus tard là quand je ferai mon train ça se trouve ça va changer aussi ok bon bah on est pas mal ah oui les optimisations on a dit alors la zopédie recherche alors un bas de boue un bloc grattoir ça c'est sympa mangeoire sous-marine donc c'est foutu mangeoire restrictive et citrouille semblante gelée alors habitat optimisation alimentaire on va commencer par la citrouille sanglante gelée qu'on va mettre ici ouais par là hop ensuite celle-ci mangeoire restrictive ça là un peu à l'ombre comme ça là voilà très bien et puis les mangeoires sous-marines bah non alors ensuite les jouets un bloguratoire ça on va leur mettre c'est qu'on va leur mettre par là-bas là hop hop on va leur mettre également un bas de boue et là-haut on va le mettre le bas de boue voilà très bien et un marqueur ensanglanté ici ouais par là ok alors déjà qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne bah c'est bien optimisation 100% parfait 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 et ben voilà on a fini les alligators joli donc la prochaine fois parce que là du coup on est déjà à 40 minutes j'ai des petits lags de temps en temps donc là on est à 40 minutes on a une petite forêt là qui est bien délimitée là on a la forêt dense et là on réduit un peu on va essayer de faire pareil un peu moins dense la prochaine fois on s'attaquera à ce bassin des otaries voilà donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao